Musique Bonjour à tous c'est Mélisse en mélo et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de... Alors ce ne sera pas mes dernières lectures au moment où vous verrez la vidéo mais mes premières lectures du Cold Winter Challenge puisque je vous tourne cette vidéo le 17 décembre donc à peu près 10 jours avant que vous la voyez je pense et j'ai déjà fait quelques lectures dont j'ai envie de vous parler On va commencer par ma toute première lecture du Cold Winter Challenge et il s'agit de Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi paru chez Fayard Je l'avais trouvé pendant la chasse au livre organisé par le souffle des mots elle m'avait dit d'ailleurs vas-y prends celui-là elle est géniale et j'ai passé un super moment, c'est mon deuxième Virginie Grimaldi et c'est franchement une deuxième superbe lecture avec elle il n'y a pas de doute franchement c'est du feel good j'ai les larmes qui ont coulé quand même surtout à la fin c'est une très très belle histoire il y a plein de très jolies citations que j'ai relevées j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai adoré le sarcasme du personnage principal du coup qui s'appelle... comment elle s'appelle déjà ? j'ai oublié, Marceline, Marceline elle s'appelle pour pitcher rapidement l'histoire, ce sont des octogénaires qui vivent dans le même quartier depuis qu'ils ont 20 ans il y a eu différents drames, différentes histoires qui se sont passées mais là ils s'unissent tous pour sauver leur quartier qui doit être détruit et donc ils se lancent dans des actions toutes plus folles les unes que les autres pour ce qui est des actions, certes j'ai trouvé drôles mais pour le coup je suis contente que ce soit pas le sujet principal et que ça passe quand même très très rapidement parce que c'est pas moi ce qui m'a touchée le plus et c'est pas ce que j'aurais trouvé le plus drôle très clairement mais par contre les échanges entre les personnages, le sarcasme, les blagues là pour le coup j'ai été vraiment très très sensible à cet humour et ce qui m'a le plus plu c'est découvrir le passé de chacun, alors pas chacun de ces personnages mais découvrir le passé de ce quartier via les yeux de Marceline il y a aussi des passages du journal de Marceline donc quand elle avait, quand elle était jeune, puis jeune maman, puis malade et puis enfin ainsi de suite et découvrir la vie d'une femme comme ça et l'évolution aussi dans les modes de pensée j'ai trouvé ça génial, donc vraiment une très très belle lecture mon deuxième Grimaldi mais pas mon dernier ça c'est sûr si vous avez des recommandations de cet auteur j'ai déjà lu Il est content de rallumer les étoiles je vous laisse me proposer d'autres titres dans les commentaires parce que j'ai vraiment vraiment hâte d'en lire un autre on va passer au roman que j'ai malheureusement le moins aimé et ça me fait mal au coeur de le dire puisqu'il s'agit de La communauté des esprits de Philippe Poulman vous connaissez mon amour pour À la croise des mondes de cet auteur La plume est magique, les thèmes abordés sont tellement profonds, fouillés et c'est juste incroyable ce qu'il a réussi à l'inventer comme univers comme voilà bref, juste du génie et du coup moi j'avais commencé La Belle Sauvage en recherchant ça finalement j'avais l'impression de retomber un petit peu avant le tome 1 sur quelque chose du coup qui était moins évolué je trouvais ça normal celui-là se passe un peu moins de 10 ans donc ça doit être 7 ans après je crois la trilogie initiale on retrouve Lyra donc ça c'est un bon point et là pour le coup je m'attendais à quelque chose de waouh et c'est pas du tout ce qui s'est passé ça me fait mal au coeur parce que j'adore Lyra, j'adore Panta Lémon et on les retrouve tous les deux mais pas du tout comme je l'espérais alors ça c'est peut-être d'ailleurs le meilleur point c'est justement on les retrouve pas comme j'espérais parce que Lyra a perdu la faculté qu'elle avait d'avoir une imagination débordante et d'avoir l'esprit toujours osagué toujours à fond à mentir, à créer, à imaginer ça elle ne l'a plus et c'est toute la quête de ce roman puisque Panta Lémon va à la recherche de l'imagination de Lyra grosso modo on va suivre 3 personnages donc Lyra qui se fait chasser de Jordan College pour des raisons budgétaires mais on sent bien qu'en dessous c'est bien politique on va suivre Malcolme également qu'on a trouvé dans le premier tome et qui est devenu du coup plus vieux et professeur enseignant de Lyra et on va suivre Panta Lémon qui mène sa quête de son côté pour ce qui est de la plume un peu déçue c'est peut-être dû à la traduction mais c'est pas trop le niveau dont j'avais le souvenir sur la première trilogie pour les thèmes abordés il y a toute une partie assez intéressante mais mal amenée et mal expliquée je trouve sur l'imagination la vérité, la réalité qui est plutôt philosophique et pourquoi pas voilà j'ai du mal à comprendre comment Lyra a pu se laisser absorber dans ce genre de philosophie et de réflexion vu tout ce qu'elle avait vécu précédemment mais bon, ok, soit et ensuite on retrouve bien sûr le lien à la fameuse poussière puisque bon on est quand même dans la trilogie de la poussière donc on s'attend à des explications j'avais adoré tout ce qui tournait autour de la poussière dans la première trilogie je m'attendais à adorer ce qui allait suivre ici mais là on rentre dans le mystère des roses donc il y a un lien entre une certaine espèce de rose et la poussière et en fait le lien est assez ténu au début on comprend de plus en plus mais je trouve pas ça naturel en fait je pense que c'est ce qui reviendra le plus pour moi dans la description de cette lecture c'est que rien ne m'a semblé naturel non, rien de ce qui s'est dit j'ai trouvé que c'était très artificiel mal amené que c'était un peu des pièces rapportées des trucs on essaie de créer des liens qui finalement sont pas du tout évidents qui ont pas été préparés qui ont été enfin il y a un truc qui va pas et c'est ça entre les personnages mais entre les éléments de l'histoire tout m'a paru artificiel voilà artificiel et c'est dommage parce qu'en soi l'histoire l'aventure je l'avais lu dans la catégorie horror boréale je crois c'est vraiment une aventure on va avoir plein de personnes différentes de cultures différentes il y a un petit micmac politique il y a une petite histoire d'espionnage mais j'ai trouvé ça très très léger et très enfantin malheureusement il y a aussi une scène assez terrible ne le cachons pas de viol donc il faut s'y attendre et même si c'est là je pense pour dénoncer quelque chose je suis assez là encore déçue et mitigée sur la façon dont ça a été fait donc je lirai le troisième enfin quand il sera sorti je sais pas quand je lirai le troisième pour terminer cette histoire mais voilà c'est pas du tout au niveau de la première trilogie et comment je le sais c'est pas juste basé sur mes souvenirs d'enfance je le sais parce que tout de suite après avoir lu celui-là j'ai commencé en lecture commune avec mon copain le tome 1 donc je tiens à relire complètement la première trilogie et rien que les deux premiers chapitres je suis soufflée voilà c'est du génie je sais pas si mon explication était très très claire sur ce roman mais très clairement c'est mon ressenti si vous le partagez venez m'en parler en commentaire franchement ça m'intéresse parce que je sais vraiment pas où me positionner dans cette lecture je me dis voilà Philippe Poulman a réussi à faire un truc de génie avant qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est que moi mais très clairement ça vaut pas du tout la première trilogie hey hey j'ai lu les sorcières de Pendle alors lui il est rentré dans ma palle il est sorti direct j'ai passé un super moment avec cette histoire j'ai beaucoup 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 aimé c'est encore une recommandation de Margot Liseuse alors le plus dur pour moi vraiment ça a été terrible au début c'est la concordance des temps et le ouais entre les temps du récit qui sont employés puisque on fait côtoyer de l'imparfait et du passé composé donc un temps du présent et un temps du passé et honnêtement les ouais les premiers chapitres j'ai eu tellement mal ça a complètement freiné mon entrée dans l'histoire mon attachement au personnage et c'est super dommage je pense que ça doit pouvoir se faire même si moi ça choque mon oeil de lectrice j'avais jamais lu ça après j'imagine que ça doit pas être faux j'en regrette cependant de pas l'avoir lu en VO donc je pense qu'il y en a un autre de la même auteur qui est sorti en Angleterre cette année je crois je le lirai en VO cette fois pour éviter ça justement ça me choquera moins dans une langue qui n'est pas la mienne mais bon bref ça c'était un point dites moi dans les commentaires si vous avez eu le même problème mais moi ça m'a ça m'a choqué mais on est quand même là pour parler de l'histoire parce que finalement j'ai réussi à passer outre incroyable je me suis énormément 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 attachée au personnage de Fleetwood Fleetwood Shuttleworth qui du coup est enceinte et pense que sa vie est grandement en danger et qu'elle n'arrivera jamais à mettre au monde cet enfant puisqu'elle en a déjà perdu deux en trois ans elle se rapproche d'une jeune sage-femme du nom de Alice Grey qui est un petit peu mystérieuse vraiment très spéciale j'ai adoré ce personnage je trouve qu'il est à peine dépeint encore un petit peu flou et ça convient tellement bien et donc elle se rapproche de cette jeune sage-femme et on voit le lien entre elles qui évolue à mesure que Fleetwood essaie de sauver Alice qui est liée à des affaires de sorcellerie j'ai adoré Fleetwood qui gagne énormément énormément en maturité à travers le roman puisqu'elle commence très 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 naïve je trouve vis-à-vis de son mari vis-à-vis de la société et en fait elle comprend qu'elle va devoir se battre contre des injustices qui la dépassent et elle va se débattre là dans le carcan de la société dans le carcan des mœurs de l'époque j'ai vraiment beaucoup aimé ça je pense que ce qui m'a le plus manqué en fait ce sont des descriptions j'aurais adoré m'immerger en 1612 vraiment avoir plus de descriptions de la campagne des vêtements aussi ça on en a un petit peu mais pour quelqu'un qui connait pas la mode de l'époque c'est difficile à visualiser j'aurais aimé avoir plus sur les bâtiments enfin voilà vraiment plus de descriptions mais ça c'est personnel vous savez que j'adore ça donc peut-être que ça m'a un petit peu manqué par contre tout ce qui est lié aux sorcières j'ai adoré la façon dont c'était amené j'avais adoré ma lecture de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher qui est wow franchement c'est le souvenir que j'en garde et ça fait une dizaine d'années que je l'ai lu je pense j'avais adoré cette lecture et c'était ça que je cherchais je dirais pas que j'ai retrouvé la même chose mais j'ai retrouvé quelque chose du même genre et c'est un type de lecture dans lequel j'ai de plus en plus envie d'aller je pense enfin j'aimerais en lire plus en tout cas il faut que j'en lise plus sur ces histoires de femmes savantes on va dire qui sont vraiment à l'écoute de la nature et dans cette continuité dans cet héritage des connaissances de tout ce qui est lié au corps de la femme et à ce qu'il peut guérir à ce qu'il peut tuer j'ai ouais j'ai beaucoup beaucoup aimé cette lecture j'ai passé un très 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 bon moment au delà du personnage de Fleetwood et Alice j'ai adoré le personnage de la mère de Fleetwood incroyable le mari aussi je l'ai trouvé assez intéressant même si peut-être pas assez creusé et puis l'ami de la famille Roger j'ai oublié son nom de famille j'ai adoré la position qu'il avait aussi enfin bref j'ai beaucoup aimé cette panoplie de personnages qu'on avait il y en a pas énormément mais je trouve qu'ils sont tous très très bien très très forts aussi et ils ont tous une façon d'agir et un caractère très intéressant il y a beaucoup de traits dans cette chronique mais c'est un très bon livre donc encore une super recommandation de Margot Liseuse voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus et ensuite je vais vous parler d'une série de BD que je viens d'être terminée je ne sais pas si elle est terminée mais en tout cas je viens d'être à jour je ne les ai pas spécialement lues dans le cadre du Code Winter Challenge le plus au fur et à mesure je crois que j'en ai lu un par semaine quelque chose comme ça je crois que je l'ai découvert grâce à Alex Bukino Prada peut-être qu'elle l'avait montré sur Insta ou quelque chose comme ça et ensuite j'ai lu le premier tome sur Isneo grâce à une offre qu'il y avait les Crazy Days je crois cet automne il s'agit de la saga le jour où donc c'est chez Bambou Editions c'est de Béka, Marco et Maëlla comment est-ce que je peux vous en parler bien ? je crois qu'il faut vous remettre un tout petit peu dans le contexte je l'ai lu à un moment où je n'étais pas spécialement bien je j'avais pas mal de doutes sur mon boulot enfin pas sur ma vie mais voilà vous savez il y a des moments comme ça surtout en automne le cocooning tout ça c'est bien mais on aimerait faire ça toute la journée tout le temps et voilà je n'étais pas bien je me remettais un peu en question voilà le mood quoi et là j'ai découvert cette belle j'ai lu le premier tome et ça m'a fait mais un bien fou en fait dans cette saga et plus particulièrement dans le premier tome c'est là que ça commence on va suivre Clémentine qui est un peu pareil elle n'est pas très bien dans sa vie son mec il est un peu feignant il n'aide pas trop à la maison elle fait un job qui ne lui plaît pas trop elle ne sait pas trop ce qu'elle fait là puis elle se rapproche d'un groupe de yoga pour essayer d'y voir plus clair de se sentir mieux de trouver un équilibre et en fait ça n'a pas tout à fait se passé comme prévu parce qu'elle part en séminaire avec eux et ils l'ont oublié sur pas une aire d'autoroute mais bon ils l'ont oublié à l'endroit où ils ont fait sa pause parce qu'en fait c'est quelqu'un qui ne s'affirme pas trop elle est un peu effacée elle n'ose pas parler donner son avis elle n'a pas confiance en elle et là elle va rencontrer Antoine Antoine qui est quelqu'un qui paraît assez assez beauf assez bourru assez fait des blagues pas ouf et tout et en fait elle va le découvrir sous un jour complètement différent parce que c'est quelqu'un de très 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 sensible qui a vécu beaucoup d'expériences dans sa vie qui a rencontré beaucoup de personnes sages vraiment c'est lui qui finalement va être son guide à elle et va lui montrer qu'elle peut choisir son chemin qu'il y a une infinité de possibles que c'est pas en suivant un groupe qui va lui imposer de faire des choses qu'elle va se sentir mieux mais c'est en s'écoutant elle-même et au cours de leur rencontre Antoine va lui raconter plein de petites histoires issues de sagesse populaire de différentes cultures de différentes choses qu'il a vécues et ça fait réfléchir et ça fait du bien ça fait un bien fou et j'ai eu l'impression pas de progresser au même point et de la même façon que Clémentine mais je me suis sentie mieux et je pense que ça pose les bases d'une réflexion en tout cas vers laquelle elle est dans le deuxième tome on suit à nouveau Clémentine qui a déjà pas mal avancé dans sa vie mais elle se rend compte qu'il manque toujours quelque chose pour être au mieux et elle va entreprendre un superbe voyage qui va lui faire rencontrer là aussi plein de monde amie d'Antoine pour la plupart et ça crée en fait c'est un peu comme une chaîne de bien-être et de pensées positives avec chacun qui amène son petit maillon et qui amène de nouvelles choses et des nouvelles sages et de nouvelles expériences et de nouvelles histoires le troisième tome aborde plus c'est difficile de résumer comme ça mais ça aborde plus les alors ils appellent ça les aimanteurs et en fait ce sont les grands groupes peu importe lesquels que ce soit les religions les partis politiques même les les grosses marques enfin tout ce qui regroupe des gens en fait peu importe quoi voilà l'idée là c'est de se poser avec un esprit critique et de se demander qu'est-ce qu'on fait pourquoi on le fait à quoi on adhère pour quelles raisons dans le quatrième tome on va rencontrer deux personnages qui vont là aussi trouver de nouveaux chemins à leur vie pour échapper pour l'un à la dépression et pour l'autre à une vie qui n'est pas du tout la sienne et qui ne correspond pas du tout à ce pourquoi il est fait et ce qu'il veut faire et dans le cinquième tome et c'est celui qui m'a le moins plu je pense on va aborder l'héritage familial c'est-à-dire comment on se comporte comment on a pris des habitudes de vie des comportements comment on a assimilé notre enfance pour en faire notre vie actuelle et qu'est-ce qui est dû à nos parents en bien et en moins bien surtout en moins bien dans ce temps-là et j'ai pas forcément je me suis sentie peut-être moins concernée j'ai voilà je pense que c'est des réflexions aussi à avoir qui sont intéressantes pour se poser dans sa vie et analyser un peu son être on va dire mais celui-là m'a un peu moins touchée je sais pas s'il y a une suite mais je l'espère parce que très clairement ça m'a chacun des taux même le cinquième m'ont fait beaucoup beaucoup de bien ça permet de réfléchir ça permet d'avoir une petite bouffée de bien-être tout simplement donc c'est très très clairement du feel good et je vous le conseille à 200% si vous êtes peut-être dans un mood un peu comme ça où vous réfléchissez vous avez envie de faire un peu plus d'introspection ce qui peut se révéler être la bonne période pour paraît-il bref sur ce je m'arrête là parce que je vois que j'ai dépassé les 15 minutes même si j'ai pas mal de choses à couper je pense j'espère que vous allez très très bien que vous avez passé de belles fêtes que vous êtes peut-être en congé ou pas mais que vous profitez de cette période où on est un tout petit peu tout petit peu plus libre avant peut-être une autre crise on ne sait pas donc prenez bien soin de vous soyez prudents et faites-vous plaisir quand même je vous attends dans les commentaires pour venir me parler des différents romans dont je vous ai parlé des BD venez discuter avec moi j'adore ça et puis je vous souhaite à toutes et à tous de très 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 belles lectures et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501